Le pratiquant de l'autodéfense verbale apprend à créer le rapport, afin de désamorcer une attaque verbale, et résoudre un conflit. Lorsque nous sommes en rapport, avec quelqu'un, les similitudes entre nous, sont soulignées, et les différences sont minimisées. Cela fonctionne, parce que les gens, aiment les gens, qui sont comme eux. Il existe deux manières, très simples, de créer un rapport. La première manière, est de faire correspondre, sa communication non-verbale, avec celle de notre partenaire. En particulier, la tonalité de la voix, et le contact visuel. La deuxième manière, est de développer, un véritable intérêt, pour l'autre personne, et son modèle du monde. Voici un expert, en autodéfense verbale, qui va vous montrer, comment créer le rapport, avec plusieurs individus, en même temps. Observez comment, il rentre véritablement, dans la vision du monde, de ses partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Le rapport, en autodéfense verbale, est la capacité, de se relier aux autres, de manière à créer de la confiance, et une meilleure compréhension. C'est la capacité, de voir, le point de vue de l'autre, et de leur faire comprendre, le vôtre. Gaëtan Sauvé, dans son livre, Désamorcer les attaques verbales, appelle cela, entrer dans les souliers, de l'autre. Pour maintenir le rapport, afin de désamorcer le conflit, vous n'avez pas à accepter, le point de vue de l'autre, ou même l'aimer. Vous avez juste à le comprendre. Le rapport aide à résoudre, plus facilement, les conflits. Les interactions réussies, dépendent en grande partie, de notre capacité, à établir et à maintenir, le rapport. En soulignant les points communs, la résistance et l'antagonisme, disparaîtront généralement et la coopération, s'améliorera.